Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley Morbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un unboxing test. Alors, un unboxing, c'est approximatif parce qu'en fait, j'ai déjà unboxé le produit, j'en ai fait une vidéo, mais j'ai paumé la vidéo, donc là, je la refais. C'est sur un casque, mais pas un casque gamer, car la marque n'a pas pour vocation à faire des casques gamers, bien qu'il en ait fait un, mais c'est plus des casques studio. Pourquoi j'ai pris ça ? Tout simplement parce que j'avais des casques gamers que j'ai vendus. J'ai acheté un casque plus pour l'audio, qui est le Sennheiser PXC 550. Et au niveau du rendu sonore, je le trouvais bien meilleur, bien supérieur au casque gamer qu'on peut nous vendre. Donc tout ce qui est HyperX Cloud Alpha, Sennheiser GSP 650 aussi, tout ce qui est Corsair, etc. Bref, avec ce casque pour l'audio, j'avais des détails sonores juste incroyables. Chose que je n'ai pas retrouvée sur les deux casques gamers que j'ai testés après, donc le HyperX Cloud Revolver et le Corsair HS70, si je ne me trompe pas au niveau des RF. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'en ai beaucoup entendu parler et en bien. J'ai hésité entre deux modèles, soit fermé, soit ouvert. Et là, je me suis dit, ouvert, ça fait que la spatialisation est meilleure, parce que ça fait un son beaucoup plus aéré. Et je me suis dit, je vais tenter l'expérience, je suis tout seul chez moi, je n'ai pas de problème de bruit. J'ai vu dans le mauvais sens. On part sur le Bayer Dynamics DT 990 Pro. Voilà, j'ai beaucoup entendu parler de cette marque qui est toujours en bien. Donc je me suis dit, allez, je vais l'essayer, je le tente. On le trouve, je vais parler du prix maintenant avant que j'oublie, autour des 100-110€ sur Amazon. Et pour ce prix-là, je vous l'annonce tout de suite, c'est un rapport qui a été pris juste incroyable. Donc sans plus tarder, on va faire un petit tour du packaging, qui est, ma foi, très sobre, très pro, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a un visu sur le casque juste devant, avec le DT 990 Pro, juste là. Un autre visu derrière, avec une gamme de produits de chez Bayer Dynamics. On a les caractéristiques ici. On a un visu, ça fait du banc ça ? On a un visu sur le casque, voilà, le côté de l'oreillette, pourquoi pas ? Alors ici, c'est la version 250 Ohm. Alors faites très attention, il y a différentes versions. Il y a la version 32 Ohm, si je ne me trompe pas, une version 80 Ohm, une version 250 Ohm. Cette version-là, c'est vraiment si vous utilisez une carte son externe qui peut délivrer la puissance nécessaire pour alimenter ce casque. Sinon, si vous le branchez, par exemple, ce casque 250 Ohm sur un téléphone, vous aurez l'impression que le son, il est assez faible. C'est parce que le téléphone ne livra pas assez de puissance pour alimenter le casque. Donc faites très attention quand vous choisissez le modèle. Alors, pour la petite info, on a un petit dépliant ici, tout sympathique, sur toujours des caractéristiques du casque. Mais on va sans plus tarder passer sur le déballage. Donc on part ici, on a un petit Enjoy, voilà, qui nous dit, amusez-vous bien pour le déballage, profitez-en. C'est ce que j'ai fait. Donc il se présente, hop, comme ceci, voilà. Ensuite, c'est vide. Donc on a le casque qui repose comme ça, donc vraiment comme ça. Il n'y a pas d'autre protection. Voilà, ne soyez pas étonnés si ce n'est pas emballé dans de la mousse ou quoi que ce soit. Comme on peut voir dans la plupart des casques, on va enlever ce qu'il y a juste ici pour, du coup, déballer le câble qui est juste là. Tac ! Et on a aussi une petite pochette. Ensuite, on avait des notices et tout, mais enfin, je pense qu'on s'en fout un peu. Je vais remballer ça vite fait, rapidos. Je vais le remettre comme ça. Tac ! Et ça, on va le balancer par ici. Mais ferme-la ! Je te jette, ce n'est pas une raison pour gueuler ! On a une petite sacoche pour le transporter. On peut même mettre notre nom, notre adresse, etc., notre mail, si jamais on le perd, si bien entendu, on veut vous le rapporter. Parce que bon, ça, si la personne a envie de le voler, voilà, il va partir avec. En tout cas, c'est toujours sympathique. On va le déposer par ici, à côté de la boîte. Voilà, lui au moins, il ne fait pas de bruit quand il tombe par terre. Et du coup, sans plus tarder, on va passer sur le casque. On va commencer par le câble, car il y a aussi un autre accessoire qui est un jack 6.5, si je ne me trompe pas, qui est fourni avec plaqué or et tout, grave stylé. On a ici le jack 3.5, mais évidemment, la plupart des cartes sont en jack 6.5. Donc, moi, je l'ai gardé parce que j'ai une carte son externe qui délivre la puissance nécessaire. On a un câble. Alors, c'est une longueur de 2,50 m, je crois, 3 m, quelque chose comme ça. Mais il est torsadé, ce qui fait que vous pouvez le déplier, tout simplement. Ça se fait assez facilement. Par contre, je vais parler direct ergonomie. Ce truc-là, c'est assez lourd. Ça ne me gêne pas du tout quand je joue parce que je le pose, en fait, sur moi. Ma carte son est là. Mon casque, c'est le côté gauche et ici. Donc, voilà, ça se repose sur mes jambes. Du coup, je ne le sens pas. Par contre, si vous tirez dessus, là, vous allez le sentir. Ça peut gêner. Faites attention à ça. On va passer maintenant sur le casque. Donc, premier point que je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas retirer le fil ici. Ce n'est pas un jack comme sur la plupart des casques gamers. Donc, faites très attention. Ne tirez pas comme un bourrin. Si vous voulez enlever la prise jack parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. On retrouve un casque qui a un design vraiment très sobre, qui fait en fait pro, assez rustique. Moi, perso, j'adore. Alors, c'est loin des designs de casques gamers qui sont un peu plus RGB, un peu plus colorés, j'ai envie de dire, un peu plus farfelus parfois. Donc, là, c'est vraiment très sobre. Moi, ça ne me dérange pas. Je le trouve. Alors, ça, c'est le goût de chacun. Mais moi, personnellement, je le trouve assez sympathique à l'œil. Voilà, ce n'est pas non plus. Ça ne casse pas trois pattes à un canard ou un connard comme vous voulez. Bref, ça rime. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser aussi. Mais voilà, c'est toujours sympathique. Donc, les oreillers, on a des grilles ici. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est un casque ouvert, comme je vous l'ai dit. Casque ouvert, faites très, très, très attention là aussi. Donc, il y a le DT770 Pro aussi en 205 automne qui existe, qui est un casque fermé. Si jamais vous voulez vous exoler, vous exoler, vous exoler, hein ? Vous isoler, pardon. Des bruits extérieurs. Donc, là, c'est une version ouverte. Donc, vous ne serez pas isolés des bruits extérieurs. Vous entendrez quasiment tout ce qui se passe en dehors du casque. Donc, faites très attention d'être dans un endroit très silencieux. Quand vous utilisez ce casque, j'avais coupé la veille, moi. Oh ! Hé, dis-donc, on se réveille un peu, là ! Oh ! Et il fait quoi, lui ? Il fait nien, là ! Allez ! Voilà ! Putain, c'est bon, vous y pensez ? Bon, allez, bestiaux. Le bestiaux. On a noté où dans le bestiaux ? Oui, donc, faites attention. Un casque fermé, les gens n'entendront pas ce que vous écoutez. Par contre, un casque ouvert, les gens vont entendre ce que vous faites. Enfin, du moins, ce que vous écoutez. Donc, prudence. On a ici des arceaux en métal. Donc, voilà, c'est toujours sympa pour la solidité. Ça pivote très, très légèrement. Là, ça ne pivote pas à 90 degrés. Donc, si vous le mettez autour de votre cou, ça va être moyen, moyen. Ce n'est pas fait pour ça. On a, par contre, chose que je trouve un peu bizarre. C'est que, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est bizarrement fait, en fait. Ça, c'est du plastique, déjà. Et ça pivote, c'est dans un rectangle. C'est assez bizarre. Pour l'instant, ça tient très bien. Ça fait trois mois que je l'ai. Donc, voilà, je l'ai quand même utilisé tous les jours. Donc, ça tient très bien. Mais bon, voilà, j'ai été un peu surpris. Mais, pas de problème. Au niveau de l'arceau, on a un rembourrage. Vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment très épais. Et c'est vraiment très confortable. Ça peut s'enlever, ça peut se remplacer. Vous voyez, vous avez des petits bidonios, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, vous pouvez complètement le retirer. Et si vous voulez le changer, il suffit d'acheter la même pièce sur Internet. Je ne sais pas combien ça se trouve. Je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, c'est fort agréable. Parce que si jamais vous abimez votre casque, plutôt que de racheter un casque, vous changez juste la pièce qui doit être changée. Ça coûte moins cher. Et pour la durabilité, c'est toujours appréciable. Alors, pour vous dire, c'est la première fois. C'est vraiment la toute première fois que j'ai un casque qui ne me fait pas mal au sommet du crâne, juste ici, là. Quand je le porte, 3-4 heures d'affilée, voire plus. Franchement, merci beaucoup. C'est un amour. Au niveau des oreillettes, c'est des oreillettes en velours. Pourquoi en velours et pas en cuir ? Parce que le cuir, ça isole plus que le velours. Comme c'est un casque ouvert, c'est du velours. Si jamais vous voulez mettre du cuir, c'est pareil. Les oreillettes peuvent s'enlever. Vous voyez, je ne vais pas l'enlever entièrement parce que c'est extrêmement chiant à remettre. Mais pareil, si vous voulez changer les oreillettes parce qu'elles sont usées ou si vous voulez mettre du cuir à la place, eh bien, pas de souci. Vous pouvez, c'est fait pour. Après, il suffit juste de le remettre en place. Je n'ai pas le coup de main. Attendez que je ne l'enlève pas souvent. Allez, bordez. Mais remettez-moi. C'est très, très bien rembourré. Vous pouvez le voir ici. Franchement, il n'y a pas de souci sur le rembourrage. Au niveau de la forme, ça redescend en biais sur le casque. Ça redescend pas net. Et ça épouse mieux, je trouve, la forme de l'oreille. C'est vraiment confortable. Au fond, c'est légèrement rembourré. Mais, en tout cas, moi, qui ai des grandes oreilles qui sont pas mal écartées, ça ne touche pas au niveau du fond. Donc, quand l'oreille touche le fond du casque, personnellement, je n'aime pas du tout, du tout. Là, pour le coup, nickel. Donc, niveau ergonomie du casque et niveau design, j'en ai terminé. On va parler confort maintenant. Et franchement, c'est le casque le plus confortable que j'ai mis sur les oreilles, sur la tête, tout simplement. Le seul casque aussi confortable, c'est le Sony MX 3000 ou 300. Je ne sais plus trop. Enfin, le dernier casque sans fil à réduction de bruit de chez Sony, qui est tout aussi confortable. Mais celui-là, c'est vraiment quelque chose. Alors, le Sennheiser GSP 650 et le Sennheiser PXC 550 sont très confortables. Mais celui-là est un petit cran au-dessus. On le met sur les oreilles et c'est un pur bonheur. Il est assez léger. Franchement, je ne sens pas vraiment son poids sur la tête. Il ne sert pas trop fort au niveau de la tête. Pourtant, j'ai une assez grosse tête. Et franchement, le velours, ça fait le taf. C'est confortable. C'est douillet à souhait. Il n'y a pas de chauffe. Comme c'est ouvert, un casque ouvert, les oreilles ne chauffent pas. Et ça aussi, c'est franchement agréable. On peut le régler en hauteur, comme vous pouvez le voir. C'est assez difficile, par contre, à le régler. Une fois que vous l'aurez réglé, ça ne bougera plus. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas, par contre, de crantage avec des numéros. Il faudra vous débrouiller. Si jamais c'est déréglé, il faudra le régler par tâtonnement. Quand on bouge la tête assez fortement, ça va. Il ne bouge pas tellement. Si vous remuez assez fort la tête, alors il bouge. Je remue assez fort la tête. Il bouge, il peut tomber. Mais bon, à part si vous jouez comme ça, effectivement, à bouger la tête, il va partir. Mais si vous jouez calmement, c'est comme des gens normaux et qui restent devant leur PC, comme ça, vous bougez de temps en temps la tête. Voilà, ça ne bougera pas. Ça tient assez bien en place. Alors, on a parlé ergonomie. On a parlé design. On a parlé confort. Et du coup, on va parler de la qualité du son. Et là, pour le coup, c'est au niveau d'un Sennheiser PXC 550, voire un petit peu plus. Franchement, c'est une tuerie. Alors, je ne sais pas comment je vais vous décrire ça, parce que je ne suis pas un expert en son. Mais que ça soit aigu, médium ou basse, franchement, c'est excellent. Au niveau des aigus, ça ne nous crie pas dans les oreilles. Ce n'est pas crispant. C'est franchement super agréable. Au niveau des basses, là, c'est super punchy, j'ai envie de dire. Ça pète. Ce n'est pas brouillon. C'est franchement super agréable. Ce n'est pas trop présent au niveau des basses. Pas comme les casse gamers qui ont tendance à mettre un peu plus de basses. Là, c'est un petit peu moins. Il y en a quand même, mais franchement, c'est top. Pour une utilisation montage vidéo, là, pas de souci. Ça fera le taf largement. Franchement, c'est tip top. Pour de la musique, pareil, c'est un truc de fou. C'est une tuerie. Par contre, faites bien attention. Utilisez des musiques au format FLAC ou du moins des formats haute définition. Si vous utilisez du MP3 qui sont des formats compressés, vous n'allez pas utiliser le plein potentiel de ce casque. Ce serait franchement dommage. Et qu'est-ce que ça donne alors pour le gaming ? Franchement, je ne pourrais pas me passer de casques comme ceci pour le gaming. Je les trouve bien au-dessus de tous les casques gamers. Du moins, estampillés gamers qui sont aux alentours de 100, 150, même un petit peu plus. Je ne comprends pas pourquoi des casques gamers sont vendus aussi chers avec un son qui est moins bon que ces casques-là qui sont vendus le même prix. Franchement, on est vraiment, vraiment pour le coup là, un cran au-dessus par rapport à des casques gamers. Et quand je parle de casques gamers, c'est vraiment les Razer, les HyperX Cloud Alpha ou Cloud 2, les Corsair, les SteelSeries. Tout ça, franchement, ça ne vaut pas un Bayer Dynamics. Franchement, si vous voulez un casque qui a un son détaillé pour entendre les ennemis, les bruits de balles qui tombent par terre, de rechargement, pour avoir des explosions de fous et pour repérer au mieux les ennemis, franchement, ce Bayer Dynamics DT 990 Pro, c'est une tuerie. Voilà, c'est... Oh, il y a les bestions là ! On se réveille là ! Hop, 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 là ! On ne s'endort pas ! Allez ! Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire. C'est pour moi un casque pour le gaming. Si vous voulez l'utiliser pour le gaming, il n'y a aucun, franchement, aucun souci. Pour avoir testé des casques gamers plein, 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 je vous avoue, le truc qui fait la différence pour moi, c'est que ces casques-là offrent un son beaucoup, beaucoup plus détaillé. Et franchement, ça fait la différence pour entendre les différents sons et les repérer au niveau de l'espace. Qualité audio, franchement, tip top ! Ça vaut un Sennheiser GSP650. Ça vaut très certainement aussi le Bayer Dynamics MMX 300, qui est un casque gamer avec, du coup, micro. Pourquoi il est vendu aussi peu cher par rapport à des casques gamers haut de gamme ? Donc, Sennheiser GSP650, Bayer Dynamics MMX 300. Je pense que c'est l'effet marketing gamer, le fait que ce soit estampillé gamer. Je pense qu'ils en profitent pour augmenter un peu le prix. Et surtout, on ne retrouve pas de micro. Là, vous l'avez vu, on n'a pas de micro sur ce casque-là. Donc, vous avez besoin d'avoir un micro externe comme celui-ci, par exemple, si vous voulez discuter avec vos amis. Très prochainement, sur la chaîne, il y aura un test d'un micro externe qu'on peut mettre sur les casques, qui est de très bonne qualité. Je suis pressé de vous le présenter. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me le prendre et vous le présenter, mais je suis très pressé de vous le faire découvrir. Et vous pouvez voir que pour à peu près 150-160 euros, on peut avoir un casque gamer d'une qualité juste remarquable, que ce soit au niveau son ou au niveau micro. Ben voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo test. Je pense que vous avez vu que je suis vraiment très, 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 très content de ce casque gamer. Et ben non, je suis débile. Ce n'est pas un casque gamer, c'est un casque audiophile pour le gaming. Franchement, il est top. Pour le montage vidéo, c'est top aussi pour écouter le son. Moi, je fais les trois. Et ben franchement, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais demander mieux pour le même prix. En tout cas, vous avez bien entendu toutes les qualités. Niveau confort, c'est juste le top. C'est le mieux que j'ai eu pour l'instant. Niveau qualité son, pareil, c'est le mieux que j'ai eu pour l'instant. Pour peu que vous ayez un environnement calme quand même, je vous conseille les casques ouverts qui offrent un son aéré. Et c'est super agréable. Le design, ce sera le goût de chacun. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Mais bon, le casque est sur la tête, donc on ne le voit pas. Si vous faites des likes tout comme moi et que vous voulez un casque plus joli, il y en a effectivement des plus jolis. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je le trouve sympathique. Autre point positif aussi, c'est le fait que les oreillettes, les coussines en tout cas, et l'arceau, enfin pas l'arceau, mais le rembourrage ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est possible de les changer. Et donc, ça va augmenter la durabilité de ce casque. Si jamais vous avez besoin de changer telle ou telle pièce, ça se fait en deux secondes. Donc, pas de souci là-dessus. Ça, c'est franchement cool. Il y a quand même des points négatifs. Donc, c'est le fait qu'on ne puisse pas retirer le petit câble. C'est un peu dommage. Si jamais on veut le changer, ce n'est pas possible. Si vous cassez le câble, il faut repasser par la caisse pour racheter le casque. Pareil pour le câble torsardé, qui est une bonne et une mauvaise idée. Ça alourdit quand même le poids au niveau de l'oreillette. Si vous ne tirez pas dessus, ça va. Vous ne le sentez pas. Par contre, si vous commencez à tirer dessus, là, vous allez le sentir. Ça peut être dérangeant. Donc, ne jouez pas trop loin de votre source audio. Sinon, ça risque d'être embêtant. Le fait que ça soit un casque ouvert, faites vraiment très, très, très attention de jouer dans un environnement calme. Sinon, vous allez entendre tout ce qui se passe à côté. Votre entourage entendra ce que vous écoutez dans votre casque. Donc, faites très attention à ça. Voilà. C'est le son que vous allez entendre à l'extérieur du casque. Donc, franchement, faites très attention. Là, vous l'utilisez. Utilisez vraiment... Je regarde là. Bon, mais je regarde l'objectif. Utilisez-le vraiment dans un endroit très calme et dépourvu de gens, si possible. Là, pareil, c'est au niveau de la fabrication. Je ne sais pas trop. Je suis assez dubitatif de la fibracation. De la fabrication ici. Donc, voilà. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire mieux. Après, bon, ce n'est pas non plus dérangeant. Ça tient, je vous l'ai dit. Ça fait trois mois que je l'ai. Il n'a pas bougé d'un pouce. Après, on est sur un casque qu'on peut trouver à 100, 110 euros. Donc, voilà. On ne peut pas non plus tout avoir. Il ne faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, voilà. Il y a quand même des points négatifs. Mais moi, qui compte surtout sur le confort et la qualité de son. Là, pour moi, j'ai trouvé mon casque. Voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à lécher, à lécher, à lâcher, évidemment, un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions sur ce casque, n'hésitez pas. Je pense pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux Instagram, Twitter. à aller sur le serveur Discord si vous voulez discuter avec la team, les Morbac. Bref, voilà. Je ne mets pas énormément de choses sur Twitter et Instagram. Il faut vraiment que je m'y mette. Je vais y arriver. Je vais y arriver un jour. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et franchement, c'est un pur kiff. Merci en tout cas. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Toi, franchement, je te kiffe vraiment beaucoup. Allez, je te rebranche. Je vais écouter la musique parce que là, je ne me sens pas bien. Il faut que j'ai du son.